Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA, Ekaflip, Sacrier, R et on est contre Sacrier, Enerypsa et Yop. Petite map, ok bon, c'est correct pour nos deux teams, moi avec son Yop il est content de la petite map, moi j'ai un peu plus de portée avec mon Ekaflip mais c'est pas non plus hyper significatif. Alors, toujours le spam d'effet déclenché, c'est très agréable, ok j'ai juste du triple pre-tech en face, rien de plus, c'est une grosse esquive PA, Sacrier, bonne esquive, ok c'est un mec qui s'émetre des esquives quand il voit du Xelor, c'est rare mais très bien. Bon, ça va être Focus Sacrier ou Focus Yop, on va voir selon les gameplays, le Sacrier n'a pas l'air hyper solide. On va voir, alors maîtrise d'invoque, on va faire un petit contre par là, un flou sur tout le monde. Je vais faire une maîtrise d'armes. Je pourrais aller chercher des petits dégâts là-bas en vrai. Je vais me faire une Prémo ici. Je vais prendre un rouage plutôt. Bon, je m'expose un peu, peut-être que je vais le regretter, il peut m'attirer. Ouais, je crois que j'ai fait le con. Tout ça pour grid de me foutre une... C'est énorme, je suis débile. Tout ça juste pour taper en fait alors que j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu caler, j'en sais rien, n'importe quoi d'autre. C'était pas très malin de ma part. Bon, il y a le contre, ok je me fais tabasse. Bah super. Donc en fait nous ce qu'on va faire ça va être maîtrise d'invoque, roue de la fortune, odora, on va y aller. J'ai quoi comme PO avec Feulement ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok il m'en manque une case. Est-ce qu'il faut une ligne pour que ça... Non, il n'y a pas besoin de ligne. Ça c'est intéressant, bon on va y aller comme ça, hop. Bon du coup le sacri il est un peu in the sauce. Ah, j'ai le bug où les valeurs sont soulignées, ça c'est pas hyper agréable. Ok, il tape sans 0D. Très bien. Ça c'est assez original. Allez, maîtrise d'invoque. Du coup il va me falloir un sacrifice. 1, 2, 3, ok j'ai la PO. En vrai de vrai. Allez, je peux pas transpo. Bon, je vais sacrifice. On va muti. Je pourrais perfusion en vrai mais... Je vais plutôt choisir ça. Et hop. On va rétablir un peu le placement, je vais leur protéger un petit peu. Je vais me mettre là pour que Lenni n'ait pas la ligne de vue sur le sacri. Ok. Bon c'est un peu bourrin comme match. Mais bon, ça me déplait pas forcément. Ok, il a la petite portée sympatoche en sélectif. Le mot de silence qui passe à moins de 3 sur 2 persos. Ok, c'est un ennemi qui a pas mal de retrait apparemment. Soit un retrait on va dire. Why not. Ok, alors là on va se régaler avec de la zone. On va mettre ça comme ça. On va caler un cadran. Ici. Un sablier comme ça. En vrai. Je vais mettre là pour prendre le stack mêlé. Ah bah ça a placé mon ébène. C'est, je sais pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois. Je vais me barrer. À chaque fois que je refais du colis après une pause, le comportement de l'ébène est modifié. Donc là, l'ébène en fait, j'ai pris stack mêlé, stack distance et je l'ai placé. La dernière fois que j'avais joué, avec le sablier de Gzell on pouvait prendre le double stack mais on ne le plaçait pas en plus. Alors là, je prends un coup d'épée carré à 2153. Voilà, ça c'est ce qui est en train de se passer. C'est parfait. Ok. Donc en fait, tranquille. Alors. Craps, ça me le met là. C'est le sacré. Je pense que je vais me cousiner. Je vais faire un chaton ici. Je vais cousiner. Je vais double feulement. Et je vais me contre-cou. Et me planquer. Ok. Et du coup là, je peux le taper lui. Le Yop. Ça me booste en puissance, c'est stylé. Là c'est le Yop qui joue. Je pense que c'est là avec le chaton. J'ai peur qu'il me bombe précis et qu'il me tue. Ouais. Je crois que ça va être un peu près ce qui va se passer. Du coup, j'ai peut-être lâché le sacrifice un peu vite. Mais bon, contre des compos comme ça, avec tellement de dégâts. Après, en vrai, je pense que je peux... Est-ce que je tue le sacré ? En vrai, je suis pas sûr de tuer le sacré. Combien de PA ? 9. Le problème, c'est que là, mon écart, il est rangé à H. Donc effectivement, il met des dégâts de malade. Mais bon, quand je me fais rush en mêlée, malheureusement, c'est assez sad. Ouais, il a pas tant de dégâts que ça, en vrai. Je dois dire que je suis assez surpris. Alors attendez, il faut bien que je réfléchisse. Je vais qu'il arrête de me parler pendant que je joue, lui. Ok, en vrai. Je vais venir là. Je vais faire une transfusion. Ah, je suis trop con, il fallait que je perfusion avant de transfusion. Ok, ça c'est un misplay. Je vais me mettre là. Je vais condensation. Tac. On va venir assaut. Non. Fury. Ok. J'aurais pu essayer de tuer le sacré, en vrai. C'est peut-être un misplay de pas l'avoir tué. Je pense que j'avais le kill, mais... Bon, j'ai remis un peu de PV à mon EK. On va l'attirer. C'était peut-être un misplay de Pauline de Sacry, mais je suis même pas sûr que je l'aurais tué, en fait. Bon, là, il va bien se faire soigner, malheureusement. C'est un peu triste. En plus, j'ai pas pu héros, du coup. Aïe, aïe, aïe. Bon, il va falloir absolument que je puisse mettre un petit peu de retrait sur Yop, Sacry. Là, j'ai encore de la zone retrait potentiellement intéressante. Je suis taclé par personne. Ça, c'est une très bonne nouvelle. De l'intérêt de l'ébène, pour ceux qui me demandaient. Beaucoup de fuite sur un Xelor, c'est hyper intéressant. Il faut à tout prix que je l'empêche de m'éclater, là. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais go Petriff. Là, mes Petriff vont être stackés. Sablier de Xel ici. C'est le Sacry qui joue ensuite. Je vais TP ici. Là, ma Petriff, elle est avec 3. Ok, Yop. Il a un ébène, lui. Ah, un ivoire, pardon. Tac. Tac. 9 PA. Ok. Bon, j'ai sorti l'enni de la zone du cadran. Ça, c'était pas forcément hyper malin. Là, je pense que malheureusement, j'ai plus des cas. J'ai pas hyper bien joué sur ce combat. J'ai eu du mal à caler mon potentiel. J'ai pu héroner personne, en fait. Ma grosse erreur, ça a été d'exposer le Xel, ce qui m'a forcé à Sacrifice Direct. Et après, une fois que le Sacrifice est calé, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire. Ok. Je pense que j'aurais du full héros, le Yop. Qu'est-ce qu'il me dit ? J'étais heureux, j'ai cru jouer un mode faux tumult. Ok. Je sais pas, il me dit tu vois, c'est bizarre. Pour l'instant, je mets pas de délai sur mes streams colis, mais il faudra que j'en mette quand même. Parce que je sais qu'il y en a plein qui écoutent les commentaires que je dis en direct. Et évidemment, ça indique un peu la direction que je veux prendre sur le combat. Bon, le Sacrifice, il est intuible, en fait. Ça, c'est un peu problématique. Je pense que je devrais peut-être y aller plus en zone, en vrai. Genre en mode... Tac. Si je me fais ça, je perds des pv max, on est d'accord. Ok. Non, je me suis chié. Fallait que je mette la furie en premier pour opti. Ça reste quand même un tour assez stylé en termes de dégâts. C'était pas optimal, mais c'était pas trop dégueu. On va venir mettre des dégâts au lapino, tant qu'à faire. Le Yop. Je pense que si j'avais focus le Yop, c'était bien. Après, là, mon Gzell, il a les pétrifs à 2 PA. Une fois que j'ai les pétrifs à 2 PA et que le jeu est placé, parce que du coup, effectivement, l'Ecaplip s'est fait all-in. Mais là, le Gzell, il va être en mode... Je me régale. Alors là, le problème, c'est qu'ils vont perdre le Téléfrag pour certains. Ok, il me donne des PA. Il vient où, lui ? Il vient sur moi. Ok, je prends. On peut venir mettre ça là-bas. En vrai, je crois que je vais full taper. Je ne le tuerai jamais, évidemment. Je n'ai pas pu placer mes pétrifs, j'aurais pu m'arranger autrement, je pense. Ce n'était pas très bien joué, encore une fois. Il y a un moment, il va molliner un perso, je vais me faire détruire. Il faudrait que j'arrive à en tuer un, en fait. Mais bon, malheureusement, là, le Leni, il a bien plus profité des zones pour son mot sélectif. Bon, le Sacric va commencer à sortir un potentiel de DPS assez stylé, mais ça risque de ne pas suffire. Punition. Bon, je ne l'ai pas trop héros, en vrai. Je prends des sacrés coups d'épicari, quand même. Bon, il sort de précis, le Yop. Ah non, je croyais. My bad. Vita. Bon, la Vita, l'almit, tu peux la débuff. Je commence à avoir un petit souci de PV. Moi, je vais pouvoir ma mutilation, s'il faut. Mon pacte, il est à combien de tours ? 3 tours. Là, le placement du Yop va être assez déterminant. Je choisis d'y aller sur le cadran. Alors ça, je pense que c'est un mis-pied, parce que là, je n'ai plus de problème de délai de relance. Je peux le replacer un peu quand je veux. En vrai. Je vais go ici. Je vais assaut. Je me prends des zones au taquet, évidemment. Et comme ça. Ok. Et le problème, c'est qu'évidemment, je n'ai pas d'érosion, donc Lenni se régale. Ça, c'est assez sad. Bon, du coup, c'était bizarre, son move sur mon cadran, parce que là, il aurait fallu qu'il le fasse juste après que je le place, parce que je n'ai pas paradoxe avec le placement chelou. Là, j'ai le délai de relance, en fait. Bon, il continue à me mettre du retrait. Bon, là, il est en train de m'écraser, malheureusement. En vrai, MDR, je tu lui-hop. Je crois que je tu lui-hop. Petri, fin, 2 PA. Elles ne vont pas être à 2 PA, à mon tour, malheureusement. Je tue lui-hop, je crois. C'est une horloge. Hum, que faire ? On va pétriff. Voilà, prochain tour, je vais pouvoir cadran mon mif, si j'ai encore un sacrieur. J'ai encore pas mal de PV, en vrai. Il y a peut-être moyen que j'ai une chance, en vrai. Hum. Bon, j'ai vraiment très très mal... J'ai vraiment pris une très mauvaise décision sur l'exposition du Xel T1. Vraiment, ça me met dans la sauce. Le combat aurait été complètement différent. C'est pas grave, encore une fois, je... Attendez. Condensation, je le mets où, lui ? Ici. Est-ce qu'il faudrait pas que je me refasse le pacte ? Ouais, pacte. Je me le referais à la fin du tour, je pense. 2 PA. Je vais juste full regen et pacte, je pense. Là, je vais juste essayer de tempo. Le temps que je replace mon jeu avec le Xel. Je pacte. Je vais essayer d'embêter un poil Lenni. Voilà, rien de plus, hein, mais... On va essayer de bloquer encore le lapin. C'est pas mal. L'épée l'a bien saoulé son lapin, en vrai. Lenni, il a plus tant de PA que ça. Ok. Là, il faut que je fasse attention, parce que le sacri met des gros dégâts en zone. Donc là, je peux replacer mon cadran. Remettre ma momif. Pétrive toujours à 2 PA. Ça, ça régale. Je crois que ça doit repasser à 3 au 4 à mon tour, là. Ça m'étonnerait pas. Comme, il était pas en téléfragle, le sacri au tour procédant. Ok, là, j'ai... En vrai, je pourrais le mettre là, mais j'ai peur qu'il l'attire. Le cadran. Si, je vais le mettre là, quand même. Tac. Tac. Là, ma pétrie fait à 3 PA. Ah ouais, c'était prévu. Je vais les spam. J'aurais pu m'arranger un tout petit peu autrement. Je vais juste lui mettre du retrait. Je vais essayer de faire en sorte de pas me faire détruire en zone. Là, il y a du retrait encore qui passe. Bon, il est à 95 d'esquive et j'ai pas beaucoup de retrait sur le Xen. Donc, il prend pas grand chose en retrait, mais bon, j'essaye quand même. Ça lui fait claquer des PA, en fait, pour établir un placement et faire du vol, de la régène en zone. Par contre, il se régène bien. Ça, c'est quand même assez violent. Ça serait bien, peut-être, que j'aille tacler les nids, en vrai. Est-ce que ça vaut le coup que je me refasse une mutilation ? Je pense que là, je peux plus trop me permettre. Je suis très bas en PV. En vrai, je vais assaut. Tac. Je vais lui caler mon ébène mêlée. Et je fais en sorte que l'île n'ait pas la ligne de vue dessus. C'est pas trop mal. Est-ce que je le déplace ? Non, je préfère rester là comme ça, je tacle le Lapinot, en fait. Parce que si je bougeais, bon, ok, je bouge le Sacri. Certes, il a de la zone sélective, là, il va pouvoir se régaler, mais ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, là, je n'ai aucun perso qui est en danger de mort. Et je veux tuer le Sacri. Et si je bougeais l'épée, le dégât que j'aurais mis au Sacri aurait été inférieur au soin du Lapinot. Et là, le Lapinot est à clé, il ne fait rien. Donc ça, ça régale. Bon, il a quand même un bon soin. Je suis étonné d'être encore en vie. J'aurais pensé crever plus tôt, sachant qu'il y avait quand même du Sacri et ni en face et je n'avais plus d'érodeur très tôt dans la partie. Bon, c'est le chiant qui me taille, son Sacri. Je vais venir chercher le stack pétrif, ici. Il est à 2 PA. On va faire tech, tech. J'ai presque envie de lui mettre une horloge, en vrai. Je vais faire ça. Comme ça, je prends de la régène. Je vais rester à distance. Toujours faire attention aux zones qu'il pourrait prendre. Voilà, bon, il la prend. J'aurais dû me décaler sur le côté, en fait. C'était pas très malin. Traille, il me tue. Il tanque tellement, je ne le tuerai jamais. Est-ce qu'il me tue ? Je ne me tue pas, mais il prend zéro dégâts. Bon, je vais perfusion. Sacrifice. Je fais transpo. Double vol de vie en zone. J'aurais aimé pouvoir faire une transfusion. Malheureusement, je n'avais pas l'EPA restant. Encore une fois, je crois que c'est plutôt sur le lapinot que je vais y aller. Et je vais bouger mon gzelle. Alors, bon, je lui ai une ligne de vue dessus. Ce n'est pas forcément hyper smart. Je crois que c'est la boulette. Je crois qu'en fil dps, il me tue, peut-être. Après, j'ai 38% feu. J'ai des exores distance. Il préfère... Bon, il est vraiment en soin à retrait. Je me suis dit, putain, est-ce que l'épée qu'il l'a emmèner dans la zone, ce n'est pas le pire misplay de l'univers ? Mais... Ok, bon, il me met pas mal de retrait, encore une fois. Avec le gzelle, il faut absolument que je remette un téléfrag. Ok, le lapin qui s'est enfin nettaclé, je gêne à lui. Ok. Tac. Tac. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais faire horloge. Bon, ça va être de la merde, mais tant pis. Des synchros. Hop, retrait en zone. Bon, du coup, je claque un ébène un peu dégueulasse en mêlée. Malheureusement, c'est ce qu'on mérite. Voilà, comme ça, ils reprennent les deux téléfrag. Bon, je fais des trucs un peu moins dégueux que par le passé avec mon gzelle. J'ai encore un gzelle ou pas ? J'ai encore un gzelle. Non, il a 3 PA, j'ai rien dit. Par contre, ce serait bien qu'il meure un jour, quand même, lui, un peu. Ok, bon, je vais projection. Il faut que je me refasse mon pack de sang. Pact. Merde, je crois que j'ai perdu de la... Tac. Je vais essayer de soigner le gzelle un peu, comme je peux. Ouais, j'ai perdu de la... Il faut... C'est compliqué parce que, en fait, selon la quantité de PV qu'on a, les comportements des sorts sont très différents. Parfois, en fait, ça fait baisser la souffrance et parfois, ça la fait augmenter, selon... Selon les PV qu'on a, de faire le pacte de sang à la fin ou au début du tour. Et il faut bien optimiser ça pour avoir un max de dégâts. Je suis pas encore tout à fait au point là-dessus, mais bon, ça va venir, vous inquiétez pas. Je vais jamais le tuer, je pense, malheureusement. Il prend trop de régen, j'ai pas d'héros. Et il a trop d'esquive, donc je peux pas légumiser non plus pour l'empêcher de soigner. Ça, c'est assez triste. Plus, bon, j'ai un ébène qui a été gaspillé. En vrai, je pense que peut-être la meilleure strat. C'est de râle un peu les deux, genre. J'aurais bien aimé les remettre dans la zone du cadran, mais... Pour que... De toute façon, là, on est un peu dans un 2v2 où chacun, on tape, on se régen. Je vais essayer de dispatcher un peu mon retrait sur les deux et de voir où ça me mène. Et là, j'ai peur de jamais pouvoir tuer qui que ce soit. Il prend tellement de régen. Il se régen plus que moi, en fait. Ouais, forcément, il y en a ni. En fait, on a tous les deux... Bon, ça crie la classe est broken. Ça, y a pas de doute. Mais le truc, c'est que... Je vais encore me setup mes zones. Perfusion. Ok, je peux faire... Tac. Tac. Ok, là, c'était assez opti. J'ai du mal à intégrer avec la désolation. Je peux la faire à distance. Ça, c'est assez OP, en vrai. Alors là, le problème, c'est que... Si je vais le chercher avec l'épée... J'ai un peu peur qu'il en profite pour faire du sélectif en zone, quoi. Le désolation en distance, c'est assez stylé, parce que ça me permet de caler l'ébène, du coup, là. Là, il a deux ébènes moyens. Un ébène feu qui s'est perdu sur les nids. Ça s'est habillé de tout à l'heure. C'est comme ça. Ok. Tac. Faut vraiment que je garde mes pétrifs stack en permanence. Non, je sais ce que je peux faire. On va y aller comme ça. J'ai presque envie d'y aller sur les nids, en vrai, mais... Non, je vais faire... Tac. Sablier ici. Et surtout, le contre. Le contre qui peut être gamebreaker. Je suis totalement con, j'ai pas pris mon cadran dedans. Bon, je pense pas qu'il le tape, mais ça me coûtait rien de le prendre avec. Ça aurait été mille fois plus opti. Là, avec le contre, il y a moyen qu'il se casse les mains en me tapant dessus. Et peut-être que ça peut être gamebreaker. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt, d'ailleurs. J'ai pas forcément pensé, je le reconnais. Il continue à se pack. En vrai, je peux lui débuffer un pack au bout d'un moment. Ça peut le surprendre. Je peux peut-être essayer de tenter un truc comme ça. Alors là, c'est intéressant, en vrai. Ah, il me manque un PM. Oh, j'ai fait trop... Je suis trop con, je me suis mal placé. Putain ! Oh non, le misplay maintenant, c'est pas le moment ! J'ai mis le mille assaut pour prendre la région en zone. Oh putain, j'étais en train de me dire... J'ai peut-être une chance qu'il se passe un truc, là. Et je fais un putain de misplay juste après. Oh, c'est terrible. C'est terrible. J'étais en train de voir l'espoir revenir, là. Et j'ai oublié de me décaler avant de faire l'assaut. Mais, oh là là, bon. C'est dramatique. C'est Tréchant qui me tacle, en plus. On continue d'essayer de mettre du retrait. Encore une fois, là, j'ai misplay de ouf. Je fais n'importe quoi. Le sablier, c'était sur le sacrif. Il fallait que je le mette. Je prenais les deux. Je fais que des misplays, je me replace mal. Ok, là, je suis en train de choke. J'avais fait un truc qui se passait bien. Là, je fais des erreurs en boucle. Je vais me prendre un coup de kak, ça va me calmer. Ah non, il n'est pas l'EPA. Là, j'aurais pu avoir gagné, en fait. Si je n'avais pas fait des erreurs à la chaîne. C'est un peu triste, mais bon. C'est la reprise du PVP aussi. C'est éprouvant, les combats qui durent longtemps. Qui pètent le cadran, ça, c'est très très triste pour moi. Par contre, en vrai. 4. Je peux faire Fury. Fury. C'est pas évident. Bon, j'ai fait pas mal de misplays. Même là, j'aurais pu terminer le tour de façon plus opti. Mais... Ok, moi, je vais aller le rush. Pouh, c'était pas simple, hein. Bon, là, je n'ai jamais mis tu. Bon, j'ai fait beaucoup de misplays, mais j'ai vu aussi beaucoup de choses. Je continue à prendre en main ma compo. Voilà, c'est normal. Je suis ouvert à toutes vos remarques, toutes vos réflexions. Il n'y a aucun problème. De toute façon, j'ai eu un gros niveau de PVP à une époque. Donc, je me rends compte de toutes les erreurs que je fais. N'ayez pas peur. En vrai, je vais cadran ici. On va faire... On va faire une... Je ne trouve plus mes sorts. Ah, ce n'est pas ce que je voulais. Bon, tant pis. Tapez. Ça va venir avec le coup, hein. Vous inquiétez pas. C'est vraiment les... Là, j'ai même pas fait 10 combats avec le Sakri. Les K-Flips, c'est son quatrième ou cinquième combat. Ça va venir, hein. Vous inquiétez pas. On va dire bon jeu. Tiens, je suis curieux de voir je mets combien avec mon kak. Ah, ça peut être stylé, en vrai, de faire du DPS là-dessus. J'hésite à faire un mode en cadrant au lieu d'Illizel pour mettre des gros coups de pelle. En vrai, je pense que ça peut être stylé. On verra. Bon, bah écoutez, c'était vraiment ce combat pas vident. C'était difficile de savoir si j'avais une chance de m'en sortir ou pas. Et il a duré combien de temps ? 27 minutes. Bon, c'est pas énorme en soi, mais... Enfin, à une époque, c'était pas énorme. Et maintenant, ça devient quand même assez rare, les combats qui durent comme ça, 12 tours. Bon, ça m'a plu. Voilà, j'ai pu voir un petit peu les modalités de mes persos. Les points forts, les points faibles. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire différemment dans ce combat, que j'aurais pu faire mieux. Mais, bah, je continue à prendre vraiment mes gameplays. J'y prends du plaisir. Et voilà, je suis très content de vous partager ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et je les réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501